C'était au chapitre Yudalet, au chapitre Yudalet, Pasou Kalef. « Vatissa kol Haïda, va itnu et kolam, vaivku aam, balaila aou. » Alors, notre traduction, vraiment précise, mot à mot, a réussi, a réussi à mettre en relief des nuances importantes dans le verset. « Vatissa kol Haïda, toute l'assemblée a levé et ils donnèrent leur voix. » Donc, on a relevé, la semaine dernière, on a relevé qu'au début, au début, c'est au singulier. « Ensuite, ils donnèrent, c'est un pluriel. » « Vaivku aam, ensuite c'est le peuple qui a pleuré. » « Balaila aou, cette nuit-là. » Donc là, les khachamim relèvent, les khachamim relèvent, que cette nuit est un quelque chose de très particulier, que cette nuit restera dans les annales, qu'ils ont pleuré. « Bechiyash el-Chinam » un pleur pour rien et ils pleuront après pour des choses qui seront, oui, effectives, c'est la destruction du Temple, etc., etc. On a vu aussi, on avait commencé à voir aussi le passouk suivant, je crois. « Veilounou al-Moshe velaron kol ben Israël » « Ils se sont pleins. » « Ils sont révoltés. » « Révoltés, ça veut dire, ils se sont… la précision du mot « Veilounou » « Ils ont grogné. » « Entre pleins et révoltés. » « Plein, c'est pas assez fort. » « Révoltés, c'est trop fort. » « Ils ont grogné. » « Qu'est-ce qu'on peut ? » « Entre plaindre et révoltés, qu'est-ce qu'on peut mettre ? » « Ils ont… » « Il y a récrimination. » « Ils ont récriminé, voilà. » « Ils ont râlé. » « Ils ont récriminé. » « Ils ont été grognons. » « Ils ont récriminé sur Moshe, et sur Aaron, tous les enfants Israël. » « Il leur a dit toute l'assemblée. » « Loup matnou, mais Eretz, Mitzrayim. » « Ah, loup. » Alors, on avait dit, c'était Alvai. « Ah, si nous étions morts dans la terre d'Égypte. » « Oh, dans ce désert. » « Loup matnou. » « Ah, si on était morts. » Alors, maintenant, on commence. Ça, c'était la révision. « Passouk gimel. » « Monsieur Antoine Lévy lui-même. » « Tout de suite. » « Passouk gimel. » « Un vase. » « Allô, tov. » « Là, nous chouv. » « Nitzrayim. » À un moment, on intègre intuitivement. » « On suit la mélodie. » « Très bien. » « Voilà, la mélodie. » « C'est simple. » « Donc, V, Lama, HM. » « Et pourquoi HM ? » « Alors, O, O, très important. » « Lama, on ne l'a pas vu. » « Encore. » « Lama. » « Alors, Ma. » « Ma, ça veut dire quoi ? » « Ma, c'est quoi ? » « Lama, pourquoi ? » « Alors, on... » « Le... » « Bonjour, Damien. » « Bonjour. » « Alors, on dit traditionnellement... » « Donc là, les deux jours de Shavuot sont passés. » « Je pense que vous avez eu le temps d'apprendre le Yiddish en deux jours. » « Hein ? » « Nan, là-bas... » « Vous n'avez pas fait une petite cure de Yiddish ? » « C'est tous les jours, ça. » « Ah, d'accord. » « On dit en Yiddish, quand on étudie la Torah, on ne dit pas. » « For vus, on dit vus. » « C'est-à-dire... » « Ma, en Yiddish, c'est vus. » « Vous savez, par exemple, les Ashkenaz en Israël, ils disent les vusvus. » « Non, vous ne connaissez pas ça ? » « Les vusvus ? » « Hein ? » « Bien, tu connais ça ? » « Bien sûr. » « Et vusvus ? » « Alors... » « Yiddish, sur vousvus, quoi ? Qu'est-ce que tu dis ? » « Quoi, vusvus ? » « Vusvus, qu'est-ce que tu dis ? » « Alors... » « Maintenant... » « Le... » « On ne dit pas « fend vus. » « Pourquoi ? » « C'est-à-dire, quand on étudie, on ne cherche pas... » « Excusez... » « Ça ne va pas vous plaire, mais... » « Je suis là pour ça. » « On ne cherche pas à comprendre. » « On cherche... » « À se rendre compte qu'est-ce que la Torah dit. » « On ne cherche pas à dire pourquoi la Torah dit comme ça. » « Mais... » « Qu'est-ce que la Torah dit ? » « Vus... » « Donc là... » « Et on dit traditionnellement, quand on dit pourquoi... » « Pourquoi... » « D'ailleurs... » « D'ailleurs... » « Il y a un autre mot en hébreu pour dire pourquoi, c'est... » « Comment... » « Et le jour d'une fave, on dit... » « Ehra yashwa badad... » « Comment... » « Comment ça se fait... » « Le mot « comment... » « C'est... » « C'est... » « C'est... » « C'est une catastrophe... » « Lama... » « Pourquoi... » « Vous voyez... » « Lama Hachem et Viotanu... » « Pourquoi Dieu nous amène ? » « Pourquoi... » « Excusez-moi... » « Je sais que c'est... » « C'est pas... » « Il y a... » « Il y a quelqu'un... » « Il écoute des fois des cours... » « Mon site... » « Il m'a envoyé... » « Avant Yom Tov... » « Des injures... » « Il dit... » « Ça devrait être interdit de publier des publications comme ça... » « C'est un scandale... » « Je sais que ce qu'on dit là n'est pas toujours... » « Digeste... » « Mais personnellement... » « J'essaie de rendre compte... » « Qu'est-ce que la Torah dit ? » « Qu'est-ce que moi je dis ? » « Là, ici... » « Quand on dit pourquoi... » « Il y a un problème... » « Il y a un gros problème... » « Je sais pas si c'est... » « Là, vous voyez... » « Pourquoi Dieu nous amène ? » « Il y en a qui vont dire... » « Pourquoi... » « Pourquoi il y a eu la Shoah ? » « Pourquoi... » « Je sais pas... » « Pourquoi il y a le coronavirus ? » « Pourquoi il y a le coronavirus ? » « Pourquoi on est encore... » « On est en confinement... » « Pourquoi... » « Je sais pas... » « Antoine, tu sais... » « Pas la question... » « Comment... » « J'ose pas poser la question... » « Non... » « Là, ici... » « Lama Hachem... » « Pourquoi Dieu ? » « Cette phrase... » « Pourquoi Dieu ? » « Pourquoi Dieu ? » « Ici, il y a un gouffre... » « Lama Hachem... » « Pourquoi Dieu ? » « Je te passe le micro, monsieur Antoine... » « Parce qu'on pourrait mettre un point d'interrogation après... » « Pourquoi Dieu ? » « Oui... » « Ça pourrait s'arrêter là, oui... » « Ça pourrait s'arrêter là... » « Oui... » « Alors, je passe le micro, monsieur Antoine... » « Lama Hachem... » « Mévi... » « Vous avez traduit en disant... » « Nous a pu mener... » « Mais je ne savais pas que Mévi s'était mené... » « Alors... » « Mévi... » « Alors, on analyse le mot... » « Venir... » « Un signe du mot, c'est beau... » « Venir... » « Hein... » « Beau... » « Venir... » « Mévi... » « Il amène... » « C'est venir au factitif... » « En français, on dit Amen... » « Lama Hachem... » « Mévi... » « Amen... » « Donc, beau... » « Ça, c'est la racine... » « Mévi... » « Amen... » « Otanou... » « Elle arrête... » « Attends, Otanou, on peut traduire là-haut... » « Un peu de professionnalisme... » « Donc, Mévi Otanou... » « Nous... » « Nous amène... » « Oui... » « Alors, tu peux analyser... » « Otanou... » « On a le suffixe « nous... » « Qui représente... » « Comment ? » « J'entends pas là... » « Quoi ? » « Le suffixe « nous... » « Nous... » « Qui représente la première personne du... » « Oui... » « Du pluriel... » « Donc, le « nous... » « Donc... » « Otanou... » « À nous... » « Non, c'est complètement d'objet... » « Ah oui, pardon... » « En pleinement d'objet direct... » « Otis... » « C'est moi... » « Hein... » « Toi... » « Et c'est... » « Otanou... » « Nous... » « Voilà... » « Pourquoi Dieu nous amène... » « Elle arrête sa zote... » « Donc... » « Vers... » « Vers la terre... » « Vers cette terre... » « Oui... » « Zote... » « Donc, zote... » « C'est... » « Celle-ci... » « Hein... » « C'est un rêve sa zote... » « Cette terre... » « Cette terre... » « Ou... » « Est-ce que le... » « A zote... » « C'est pour répéter... » « Pour faire une emphase sur la terre... » « Ou... » « Oui... » « Oui... » « C'est une emphase... » « Cette terre... » « Que voici... » « Zote... » « Toujours on dit... » « Zote... » « Voici... » « Voilà... » « Voici... » « Cette terre... » « Que voici... » « Zote... » « Elle... » « Arrête sa zote... » « Linpol... » « Bacherev... » « Bacherev... » « Bacherev... » « C'est par l'épée... » « Oui... » « Et Linpol... » « On voit... » « Neffel... » « Donc, il a tombé... » « Oui... » le préfixe li enfin le lamed ou c'est pour c'est comme l'infinitif pour tomber bar khehrev par le glaive khehrev c'est un mot intéressant khehrev ici khehrev veut dire l'épée le glaive encore un autre mot de cette racine khehrev hyper facile alors là monsieur Guy Morioucef bonjour quand quelqu'un il fait la discrétion quand quelqu'un doit être exécuté oui tu es là Guy oui ça y est je suis en France oui tu es à Montpellier ouais alors comme lundi n'est-ce pas ici je vous ai donné alors j'en profite il fait beau à Montpellier je ne vais pas vous faire aller il fait beau non mais à Paris aussi il fait splendide ouais je sais splendide splendide alors khehrev 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 c'est une des formes d'exécution de condamné oui ça s'appelle saïf saïf l'épée khehrev c'est alors regardez il y a un mot très connu sur cette racine khehrev bonsoir très khehrev 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 c'est une superbe journée les stars les stars les stars comment dire les bronzés font de l'hébreu tu vois les bronzés les bronzés font de l'hébreu khehrev khehrev la troupe du splendide oui qu'est-ce qu'il y a khehrev c'est pas pareil avec un vav quoi khehrev khehrev ça veut dire quoi destruction oui voilà ben voilà destruction je vois que tu savais par exemple le mot sinai ah le mot khehrev le mot khehrev et Antoine nous dit que khehrev ça veut dire khehrev 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 c'est le glaive c'est aussi la ruine le mot sur lequel la Torah a été donnée ça mêle le mot khehrev en français n'est-ce pas khehrev le mot khehrev sur lequel la Torah a été donnée on a vu on a vu en étudiant le gvrot Hachem que Moshe est allé avec son troupeau au lieu dit khehrev c'est là-bas qu'il y a eu le buisson ardent et Rachid explique parce que c'est là-bas à cet endroit-là où il y a le buisson ardent que la Torah va lui être donnée ça s'appelle khehrev c'est un endroit chaotique le chaos khehrev ça veut dire c'est le chaos donc si vous voulez l'épée ici il y a plusieurs mots pour dire l'épée mais khehrev ici c'est la dimension en tant que l'épée crée la destruction le mot technique pour décrire une épée ça s'appelle saïf saïf c'est une épée mais on dit aussi khehrev en tant qu'outil de destruction c'est pas aussi khehrev d'épiphiote khehrev d'épiphiote béadam khehrev ça veut dire l'épée là-bas là-bas c'est pas destructeur c'est aussi créateur non parce que c'est nous savons bien que pour créer il faut détruire oh là là Peter alors là tu me l'as tendu tu me l'as oui c'est vrai alors bien puisque le mont Sinai il s'appelle destruction on voit bien que cette destruction est une destruction fertile mais c'est une destruction quelque part alors donc vous voyez la racine encore khehrev donc on apprend de là deux choses que khehrev ici ça veut dire le glaive c'est une destruction et ça veut dire aussi que vous connaissiez la chose puisque khehrev je pense que vous connaissez le mot pourquoi Dieu nous amène dans cette terre pour tomber sous le glaive continuons nâchez-nous est-ce qu'on est sur sur nocée en racine ça va alors oui nâchez-nous la racine c'est nâchim nâchim c'est le pluriel de femmes isha c'est la femme isha c'est la femme nâchim c'est le pluriel les femmes donc nâchim c'est le pluriel nâchez-nous nos femmes nâchim nâchez-nous nâchez-nous alors nâchim ça c'est les femmes isha nâchim les femmes nâchez-nous les femmes à nous les femmes à nous nos femmes alors nâchez-nous tapez-nous c'est quoi tapez-nous c'est quelque chose qui est à nous mais c'est pas la tapénade comme on dirait à Montpellier ce n'est pas la tapénade non tapez-nous alors c'est très facile il faut trouver la racine trouver la racine tapez comme on dit chez les dentistes extrayons la racine extrayons la racine sans anesthésie s'il vous plaît et au prix fort alors c'est quoi la racine tapez-nous c'est facile tête tête t'es non c'est tête paix tête paix oui qui veut dire quoi l'enfant comment l'enfant l'enfant mais mais encore il y a plusieurs mots pour dire enfant la france oui qu'est-ce qu'on dit là-bas à la mornais à la mornais à la mornais qu'est-ce qu'on dit là-bas petit pas une goutte alors là je suis je suis je suis scotché que puis-je dire je n'ai plus de mots je trouve plus le clap clap bon peu importe je trouve plus le clap clap mais on va survivre tipa très très bien tipa c'est la goutte incroyable alors là je suis paf scotché en mode scotché ça veut dire tipa c'est la goutte et alors c'est les nourrissons qui se nourrissent de gouttes des petites gouttes les bébés tapez-nous nos bébés parce que regardez oui pardon je vous interromps je crois que vous l'aviez déjà expliqué avant mais j'ai oublié Nachim comment ça se fait que c'est au pluriel masculin oui alors tu as tout à fait raison je n'ai pas expliqué regardez John tu as mille fois raison c'est très intéressant Isha c'est la femme le pluriel de Isha c'est Nachim d'où tu as remarqué et c'est que le pluriel le pluriel de Isha c'est une forme masculine n'est-ce pas c'est ça ta remarque oui oui bon il faut savoir je ne sais pas pourquoi par contre le pluriel construit ça se dit nechotte mais les femmes ça se dit Nachim c'est un masculin je ne sais pas il doit y avoir une explication à ça que j'ignore alors maintenant on reprend Stipa donc comme a dit Laurence Stipa c'est la goutte Taf c'est les bébés qui se nourrissent de gouttes alors j'ai vu dans un livre très important qui s'appelle le Rovot Alevavot le Rovot Alevavot ce qu'on appelle le livre des devoirs des cœurs de Habib Bukhaya Impakuda qui était il y a environ mille ans en Espagne Habib Bukhaya Habib Bukhaya Impakuda il dit que le bébé se nourrit la maman quand elle lui donne la tété il se nourrit de gouttes il dit en vérité regardez il y a un nom de Dieu un nom de Dieu c'est Shin Dalet Ayud ce qu'on dit Shaday n'est-ce pas or la poitrine de la dame ça s'appelle Shadayim ça s'appelle Shadayim pourquoi ? parce que Dieu est infini et tout puissant mais pour qu'il y ait une création il s'est limité Shadayim on dit Shama le Olamo Dai il a dit au monde ça suffit et bien la maman pour nourrir son enfant elle donne elle pourrait donner un litre de lait tous les matins à son bébé un litre de lait mais elle va le il va il va il va absorber il n'absorbe que des gouttes ça c'est le même mot pour dire Shadayim qui a mis des limites au monde et la capacité de nourrir l'enfant et ça c'est l'enfant il s'appelle il s'y part il se nourrit de gouttes il se nourrit de gouttes donc là pour dire le bébé on dit taf la goutte voilà la goutte ok donc nâchez-nous nos femmes vais taper-nous alors regardez aussi c'est bizarre parce que moi si j'avais été l'auteur j'aurais tapé-nous j'aurais mis un youd entre le pé et le noun si tu me demandes mon avis il y a une petite faute de syntaxe quand même entre nous oui le youd il a été sucré oui je ne sais pas pourquoi je ne sais pas parce que c'est un pluriel nos bébés ça aurait été taper-nous avec un youd mais il y a le serré qui est un peu comme un youd il y a un pluriel défectueux pluriel défectueux alors nos femmes nos bébés iou la vase iou le verbe être oui mais encore au futur pardon seront seront très bien la vase la vase pour 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 vase base bon c'est un peu comme en français seront dans la vase quoi c'est c'est un peu comme ça comme en français la vase mais la racine du mot c'est base bosé qui donne bisayonne la honte les vasotes c'est c'est dénigré seront dénigré seront dénigré ok alors c'est intéressant parce que onkelos onkelos traduit le bisa parce que le le pillage le pillage se dit vosé alors la vase alors moi je viens d'apprendre quelque chose la seconde parce que bisayonne bisayonne c'est la honte on le dit dans la prière que ne nous amène pas l'aider bisayonne on dit ça dans la prière un moment ou un autre mais où quand est-ce qu'on dit ça vers katamazone non on le dit on le dit le matin on le dit dans l'erre de l'in n'est pas honte n'est pas n'est pas bisayonne bisayonne ouais voilà on dit le matin ne nous amène pas l'olide n'isayonne ni dans la main de l'épreuve ni dans la main de la honte bisayonne donc le matin l'olide bisayonne alors bisayonne c'est la honte or onkelos notre cher onkelos onkelos ben calonimos fils de calonimos calonimos beau frère de titus entre parenthèses le prénom calonimos est un prénom qui se donne dans les familles ashkenaz surprise en yiddish c'est kalman vous avez peut-être entendu parler des gens qui s'appellent kalman oui calman calman levy oui calman levy très bien et alors calman c'est la contraction de calonimos parce que calonimos le père d'onkelos son nom je ne sais pas pourquoi est rentré dans la tradition il y a eu beaucoup de gens qui s'appellent il y a encore des gens qui s'appellent calonimos il y a un très grand rabbi chassidique qui est décédé pendant la seconde guerre mondiale qui s'appelle rabbi kalonimos kalmish chapiro qui est décédé à Varsovie pendant la seconde guerre mondiale rabbi kalonimos kalmish kalman kalmish un diminutif de kalman chapiro très grand sadique qui est décédé à Varsovie alors une seconde bizayon alors bizayon ça veut dire la honte mais onkelos rajoute un mot il dit bizah bizah c'est le pillage bizah c'est le pillage oui en vérité on comprend bien que c'est la même racine que nos 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 femmes et nos enfants seront en pâture c'est ça ce que ça veut dire seront complètement abandonnés en pâture au pillage à tout à tout les 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 exactions possibles et imaginables très bien seront la vase seront en pâture voilà c'est ça la traduction qui a l'air adaptée nos femmes et nos bébés seront en pâture à l'eau et il y aura et il y aura une honte alors dans ce lieu la honte c'est un aspect des choses la honte mais ce n'est pas une honte dans ce pillage c'est-à-dire qu'il y aura peut-être une atteinte aux femmes et aux enfants au niveau même de leur corps oui c'est ça mais le mot honte est un sens dérivé de la racine la base c'est laisser la chose en pâture c'est comme par exemple quelqu'un fait honte à un autre il abîme il abîme son intégrité tu vois il abîme son intégrité là je viens de le découvrir avec vous je n'avais jamais connecté ça c'est donc l'os qui fait comprendre ça dans le dictionnaire c'est traduit par outrage c'est pas mal oui outrage ça résume bien outrage oui c'est la même race allo tov lanou allo mais alors le allo je ne sais pas comment analyser vraiment allo mais mais tov lanou est-ce que c'est bon pour nous bien pour nous oui chouv mitzraïma c'est revenir retourner et il y a mitzraïma avec le he en suffixe donc retourner en Egypte en Egypte très bon donc on préfère retourner en Egypte alors ici c'est très intéressant parce que souvent quand il y a des bagarres dans le désert parce que là maintenant on a commencé le livre de Bamidbar on pourrait dire on pourrait dire le livre de Shemot le livre de Shemot c'est l'asservissement en Egypte la sortie d'Egypte le don de la Torah la construction du tabernacle bien maintenant vaikra c'est les mitzvot qui sont données en français ils appellent ça le levitique ça veut dire toutes les lois qui sont données etc ok liées au temple au tabernacle maintenant livre de Bamidbar on pourrait dire c'est la vie réelle c'est les enfants d'Israël qui vivent au quotidien la Torah alors ça va ça va pas et d'ailleurs si on peut résumer pendant 40 ans ça s'est relativement bien passé mais si vous voulez c'est comme dans les journaux dans les journaux on écrit que ce qui va pas et ça coince aux encoignures ça se bagarre des fois ça va bien des fois ça va pas ça bouge voilà des fois les enfants d'Israël ils sont en phase des fois ils se révoltent bon ça c'est c'est comment dire la vie réelle pendant le désert souvent quand il y a des bagarres souvent quand il y a des bagarres on dit c'est le Erev Rav Erev Rav c'est à dire que vous connaissez la notion de Erev Rav le Ramassi comment le Ramassi c'est qui ce Ramassi c'est les non-juifs c'est les non-juifs qui ont suivi qui ont suivi Moïse à la sortie d'Egypte mais qu'est-ce qu'ils faisaient là c'est quoi c'est les c'est les badauds il y avait des badauds ils sont c'est qui ces gens-là c'est tous les égyptiens qui avaient intérêt à suivre les les badauds Israël parce qu'ils étaient mouillés jusqu'au cou pendant les les bas-côtes ils n'étaient pas très clairs et donc ils craignaient pour leur vie avec leur co-religionnaire avec leur confrère et donc ils ont suivi les pays Israël pour échapper à la mort oui on peut oui on peut dire ça bon Erev Rav c'est un grand thème c'est un très grand thème très très grand thème mais moi je veux dire Erev Rav Erev Rav je traduis Erev Rav je ne sais pas si ça va vous dire quelque chose Erev c'est le soir Rav le grand soir ah oula non mais c'est une boutade mais bon Erev Rav me semble-t-il au sens simple au sens simple c'est que Moïse Moïse était très grande personnalité comme on le sait bien évidemment et Moïse avait des disciples égyptiens parce que Moïse avait il avait un peu une double casquette il a une casquette de Moshé et une casquette de Moïse on l'appelle en français Moïse c'est quand même ou alors dans nos familles on l'appelle Maurice on a tous dans nos familles un Maurice un Maurice Maurice ouais j'avais un tonton Maurice on a tous un tonton Maurice mais le qui est en tout cas le le aussi ton tonton Maurice non non j'ai non non mais c'est comme pour les femmes il y a toujours une tata Léa une tata Fortin alors en tout cas quoi qu'il en soit Moshé il avait une double casquette il avait une casquette de Moshé le maître des enfants d'Israël mais aussi il avait une aura parmi les non-juifs parmi les égyptiens il avait des disciples et ses disciples il a tenu il a tenu à ce que ses disciples sortent avec les enfants d'Israël c'était pas seulement des des comment dire des opportunistes c'était pas des je pense pas que ça soit des opportunistes c'est Moshé voulait qu'il sorte avec les enfants d'Israël et que il ait ses disciples avec lui et alors souvent les fautes dans le désert on dit c'est la faute de ces gens là c'est la faute de ces gens mais là on peut remarquer que la faute des explorateurs c'est les responsables du peuple d'Israël c'est pas du tout Erev Rav non là par contre non le Vaudor on dit c'est Erev Rav mais là c'est pas Erev Rav là c'est bien là c'est Aïda c'est même l'élite des enfants d'Israël le problème c'est même l'élite des enfants d'Israël qui ont fait obstruction et qui ont dit on retourne en Égypte donc là je tiens à le souligner ok on y va monsieur 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 qui allez Damien allez debout les gars debout les gars on va y aller ils dirent un homme vers son frère elle donne la tête et alors oui excusez-moi j'ai regardé on que l'os je t'ai pas écouté Nitna Roche alors analysons le mot c'est noten la racine oui noten donner à elle à sa tête avec le suffixe le suffixe avec le hé Roche Roche c'est la tête Roche c'est la tête alors on va traduire comme ça donnons-nous une tête à donnons-nous une tête voilà mais alors Nitna c'est à quoi c'est quoi on que l'os traduit n'est mané réché nommons une tête nommons une tête voilà c'est grammaticalement Nitna c'est comment c'est le le impératif première personne du pluriel ça existe ça hein hein donnons oui impératif première personne du pluriel donnons une tête donnons une tête alors qu'est-ce que ça veut dire donnons une tête Rachi explique deux explications nommons un chef c'est-à-dire on s'oppose à Moïse en nommons un roi première explication deuxième explication explication je me suis posé la question la dernière fois parce que pourquoi il se tourne assemblée un peu de 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 Sanhedrine il se referait toujours à Moïse c'est-à-dire structurellement je n'avais pas compris qu'il y avait quand même le Sanhedrine il y avait quand même une entité un peu des sages oui mais c'est cette entité là elle même ceux qui font ces sessions c'est justement cette assemblée là pourquoi ils ne se rebellent pas contre Dieu directement comment pourquoi ils ne se rebellent pas contre Dieu directement toujours Moshé pour rebondir c'est vrai il pourrait se dire d'un moment il pourrait se révolter contre Dieu directement en disant mais ça ne nous va pas, ça ne nous convient pas je crois toujours Moshé c'est compliqué à l'aube tu m'as eu quelle perception ont-ils de Dieu comment quelle perception ont-ils de Dieu d'ailleurs à la manne il leur dit Moshé il leur dit pourquoi vous me demandez toujours à moi vous n'avez qu'à l'aube Dieu c'est dur on ne le voit pas ouais la notion on le voit on le touche on le voit on peut il y a une transaction d'homme à homme regardez c'est un peu trop compliqué pour moi c'est une bonne question on va méditer sur cette question mais en tout cas quoi qu'il en soit nom 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 nommons-nous je dis nommons-nous une tête donnons-nous une tête ça veut dire première explication un chef un roi d'Irachie et autre explication une idole bon là il faut il faut méditer là-dessus parce que le moi je dirais comme ça c'est que Moshé Moshé a une dimension bon ça c'est quelque chose de très très comment dire général dans tout dans tout Vayikra Vayikra Bamidbar Edvarim ça va éclater avec l'histoire de Korar c'est que Moshé sa fonction c'est d'organiser l'anarchie je dirais qui a dit c'est à dire c'est Damien regardez c'est ça c'est la vertu la vertu de l'étude en commun c'est que vos questions finalement ici permettent de comprendre Rachid on va faire Rachid bien que ça soit un cours d'hébreu mais on va faire quand même Rachid Rachid allez nous mêler mais non mettons sur nous un roi mais rabotez-nous Pirechou nos maîtres expliquent la chône à Vodazara nos maîtres expliquent c'est un langage à la tête d'idolâtrie alors à une étude précédente dans les livres de Samuel je ramène un peu cette histoire que nous avons vu récemment dans les livres de Samuel mais il me semble que c'est un principe fondamental énorme que on a vu un commentaire du Ravi de Kotsk pourquoi fallait-il que le premier roi véritable Israël le roi David bon c'est vrai qu'il y a eu Shaul mais Shaul c'était on pourrait dire un petit coup d'essai c'était pas vraiment le premier roi le premier roi c'est David la lignée de David pourquoi fallait-il que la lignée de David descende de Ruth qui vient du peuple de Moab et Moab est un peuple sur lequel c'est écrit dans la Torah on n'accepte pas des gens de Moab donc pourquoi fallait-il que le premier roi vienne d'un peuple sur lequel la Torah dit j'exècle ces gens c'est quand même un problème alors c'est ça le rouleau de Ruth on voit c'était pas évident pour elle la petite Ruth alors le Ravi de Kotsk s'explique j'ai vu ça dans un livre que j'ai là sur mon bureau que le peuple d'Israël tout le monde a reçu la Torah au Sinaï tous les enfants d'Israël fondamentalement dans le peuple d'Israël on est tous égaux on a tous entendu les dix commandements de Dieu d'ailleurs c'est ce que Targera Korar en disant on est tous égaux avoir un roi est antagonique avec le peuple d'Israël or la Torah à un moment donné pour une raison lambda nous donne la mitzvah de nommer un roi le roi c'est à dire c'est quelqu'un qui va être une instance centrale d'un pouvoir central dans l'Israël c'est une notion étrangère au peuple d'Israël elle n'existe pas dans l'Israël c'est pour ça il faut l'amener de chez l'égoïm et l'intégrer à l'intérieur d'Israël c'est pour ça que ça vient d'un peuple le plus éloigné du peuple d'Israël c'est le Moab bon alors ici a priori un pouvoir Moshé je dirais son oeuvre c'est faire qu'il n'y ait pas de pouvoir que le seul pouvoir c'est Dieu son métier à Moïse c'est faire de ne pas prendre le pouvoir organiser qu'il y ait des tribus différentes et que ça c'est c'est organiser l'anarchie et qu'il n'y ait pas de pouvoir il ne prend pas le pouvoir pour lui d'ailleurs quand on se révole contre lui il a dit moi je n'ai rien fait ça veut dire et c'était ça qui était insupportable c'est qu'on aimerait que quelqu'un il prenne les choses en main il organise non 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 moi je fais qu'on puisse vivre ensemble d'ailleurs c'est ce qu'on dit que Moïse était berger il a été il a été choisi parce qu'il était berger c'est quoi un berger il fait que le troupeau il n'arrive qu'un qu'un à vivre son petit bonhomme de chemin sans sans qu'il y ait d'exaction entre l'un et l'autre que les les béliers ils ne cassent pas la figure aux petits agneaux etc que ça puisse vivre ensemble c'est ça le travail et ça c'était insupportable parce que on lui demandait mais alors Moïse où est-ce qu'on va ? je ne sais pas on va voir donne nous dis nous en main je ne comprends pas qu'est-ce que c'est c'est comme je ne sais pas moi on a le on est regardez comme nous on est dans une période extraordinaire entre le confinement le déconfinement mais mais j'aimerais savoir on va voir où on va je ne sais pas c'est un dirigeant ça alors ça c'est un dirigeant je ne sais pas on va voir où Dieu veut bien nous mener c'est pas bien ça moi je préfère retourner en Égypte parce qu'en Égypte on vivait dans les poubelles au moins on savait on allait parce que là c'est ça ce qu'il a dit nommons-nous un chef c'est un langage d'Avodazara c'est la même chose un chef Avodazara un rech un volk un führer voilà ça 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 au moins on sait où on va d'ailleurs je ne comprends pas pourquoi on critique tellement les nazis ils ont construit des autoroutes tu sais ils ont ils ont comment alors pourquoi on critique tout le temps voilà un rech un volk un führer alors alors là ils étaient dans le désert Moïse on va dans la terre là-bas on va dans la terre mais là-bas on ne peut pas c'est trop compliqué si ça va aller ça va aller mais tu peux nous dire quelque chose un peu de concret si Calaville ouais on ira c'est bon on a confiance en Dieu t'as pas quelque chose un peu plus je sais pas un peu plus consistant palpable palpable un peu plus consistant on en a mort on veut retourner on vivait dans les poubelles mais au moins on savait où on allait donc Moshan Benou il a organisé l'autogestion comment ? Moshan Benou il a organisé l'autogestion si tu veux quelque chose comme ça et que ça arrivait les douze tribus chacune autonome arrivait à vivre ensemble sans trop conflit voilà ça ça c'est sûrement donc en vérité rendons grâce à Antoine dans mes cordes là comme le comme le paf ouais comme sur le ring ouais j'avais pas envie de réfléchir à ta question qui me saoulait mais bon je pense que mais je pense que Rachid nous répond en vérité Rachid répond Rachid répond qu'ils en avaient marre ils voulaient un chef et Moshé c'était l'anti-chef ça c'est insupportable sûrement ça doit être insupportable et ça retournons en Égypte parce qu'en Égypte on sait où on va mais je pense que regardez on a on a l'expérience de ça dans cette période bizarre entre le 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 confinement le déconfinement le déconfinement ou le confinement qu'est-ce que c'est cette histoire tu vas dans la rue il y a un tiers des gens ils ont des masques deux tiers ils n'ont pas de masque alors tu te dis alors moi j'ai un masque mais je suis un un trifle imbécile parce qu'il y a deux tiers des gens ils n'ont pas de masque à quoi ça c'est que j'ai le masque mais je comprends pas on me dit qu'il y a quand même le virus il faut mettre le masque qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais machin je reprends présentiel ou non qu'est-ce qu'on fait on fait quoi monsieur Macron vous pouvez nous expliquer je sais pas non je sais pas ça c'est un chef ça raconte-nous des raconte-nous des bobards mais au moins qu'on sache dis-nous quelque chose non je sais pas je l'ai dit là peut-être pas complètement tôt parce que je viens de dire un article comme quoi il y avait un chercheur qui avait expliqué qu'en cas de l'épidémie repartait ils allaient envisager un confinement alterné c'est-à-dire que les gens aillent travailler une semaine et pas une semaine enfin il y a toute une théorie enfin toute une explication et enfin c'est en Israël bien sûr que ça a été sorti et je trouvais ça assez interpellant en fait oui non mais il disait qu'en confinant la moitié des gens une semaine les uns une semaine les autres ils arrivaient à contenir l'épidémie dans des à méditer aussi ouais voilà mais c'est intéressant là vraiment on vit on vit quelque chose par exemple là on est regardez on est le 1er juin le 1er juin un français ou une française normalement constituée qui n'est pas qui n'est pas en phase terminale il sait en été qu'est-ce qu'il va faire les vacances sont organisées le 1er juin là je pense personne d'entre nous ne sait qu'est-ce qu'il va faire cet été qui a parlé c'est ma femme qui parlait je comprends j'ai compris ok alors regardez donc regardez on reprend ici ce verset ce verset qui est absolument invraisemblable titanesque chacun dit à son frère à son frère pourquoi à son frère peut-être que c'est pour son bien à son frère on va à son frère on lui veut du bien à son frère on va pas dire quelque chose de négatif à son frère si je dirais à quelqu'un que je connais pas je vais dire des fadaises mais à mon frère je veux du bien mon frère ouais frérot frérot c'est ingérable je peux plus vivre une vie pareille une vie où le non je veux plus et Moshé Moshé démission Moshé démission Moshé donc là le la remarque que vous avez faite pourquoi il se révolte contre Dieu alors il me semble ici la réponse est dans Rashi en vérité c'est que Moshé ne faisait pas le job il faisait pas le job d'un chef c'était le contraire d'un chef ok c'est sur cette parole biblique que nous allons nous dire bonne journée c'est bon ? bonne journée Rame